Bonjour Louis, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour, ça va et vous ? Ça va, ça va, je te remercie. Déjà, comment se passe pour toi le confinement ? Le confinement, il se passe très bien. Je suis actuellement sur Paris en famille. Là, je suis remonté parce que normalement, je suis sur Grasse, mais là, je suis remonté en famille. Comment tu occupes un peu tes journées ? Mes journées, elles sont basiques. Je me lève, sport, je vais courir, je fais mon footing. Je suis le programme sportif de mon préparateur physique. Oui. Ah quoi ? Tu te prépares à jouer la saison prochaine ? On a vu, bon, question un petit peu tendue, mais on a vu qu'il y a des clubs un peu nationalins qui te suivent un petit peu. Tu y prêtes importance ou pour le moment, tu es focus RC Grasse ? Je suis focus RC Grasse. Franchement, je ne prête pas attention, pas du tout. Moi, la priorité d'abord, c'était de savoir si on montait en national 1. Oui. Malheureusement, non, et voilà, ça fait mal un peu. Oui, justement. Vu la saison qu'on a faite, ça fait mal. C'est ça, c'est ce que tu allais dire. On avait eu ton coach, M. Chabas, il y a quelques jours. Comment, toi, tu as vécu un peu, ou le groupe de manière générale, le fait que c'est assez acté, vous ne montrez pas ? Moi, je parlais souvent avec le coach, Loïc, parce qu'on va dire tous les jours. Et moi, franchement, j'étais confiant. Je pensais qu'ils allaient... Oui, ça a coupé. Alors, c'est à recouper. Tu es de nouveau avec nous. Du coup, pour revenir sur cette décision. Moi, je pensais qu'ils allaient se baser sur la phase allée. J'étais assez confiant, etc. Et au final, ils se sont basés sur le classement actuel. Ce qui nous a pénalisés, parce qu'on était premier toute une bonne partie de la saison. Oui. Et on a été deuxième au mauvais moment, malheureusement. Oui, c'est ce détail-là qui, malheureusement, fait la différence. Toi, sur un plan personnel, comment tu estimes ta saison ? Après, moi, je suis exigeant avec moi-même. Je pense que j'ai fait une bonne saison, mais j'aurais pu faire mieux, largement mieux. Et j'ai eu une suspension qui m'a coûté trois matchs. Et ça m'a pénalisé fort. Oui, malheureusement. Parce que tu étais quand même sur une bonne... Tu as marqué neuf buts. Tu es deuxième meilleur buteur de N2D. Forcément, ça y joue. Mais tu m'étais fixé un bon nombre de buts à la fin de la saison. Malheureusement, la saison, elle a été arrêtée à cause du Covid-19. Mais voilà, quoi. On fait avec, on n'a pas le choix. Oui, malheureusement. On doit faire avec, comme tu dis. Tu as également joué en national, je crois, avec Chambly ? Oui, j'ai joué un peu en national avec Chambly l'année dernière. Je suis arrivé... Là, ça fait un an pile-poil que je suis à Grasse. Oui. Comment ça s'est passé, justement, avec Chambly ? Pourquoi ne pas être allé au bout de l'aventure avec le club, qui est après monté en Ligue 2, en plus ? Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout ? C'est parce que je ne jouais pas beaucoup avec l'année nationale. Je jouais beaucoup avec la N3. Après, c'était une décision que ça se passait bien. Mais c'était une décision que je voulais rebondir ailleurs. J'ai rebondi en RC Grasse et ça s'est bien passé. Ça se passe bien. Et voilà, quoi. Justement, qu'est-ce que tu as apporté le RC Grasse dans ce rebond, on va dire ? Ça m'a apporté beaucoup, notamment au niveau de la confiance. Le coach, le staff, ils avaient confiance en moi. Moi, j'avais confiance en eux. L'équipe en elle-même, c'est un bon groupe, une bonne famille, surtout le club. Et je pense qu'on poussait tous dans le même sens. Et ça s'est bien passé cette année. Et ça s'est ressenti dans les résultats. Oui, forcément, quand on est deuxième et quand on est même premier pendant une grande partie, ça aide à ce que ça se passe bien dans le vestiaire. On a vu qu'il y a Florent Camus qui est présent. Il y avait Bagdadi également tout à l'heure. Le meilleur de N2. Justement, un petit peu sur ce groupe, est-ce que qui est un petit peu celui qui met le plus d'ambiance ? Le gars qui met le plus d'ambiance et qui est, on va dire aussi, le plus fou, c'est Franck Delory. Ah, j'entends beaucoup parler de Franck Delory. C'est un phénomène. Et le plus sérieux, au contraire ? Le plus sérieux ? Le plus sérieux. Quel sens ? Dans le sens, c'est celui qui déconne le moins, qui écoute tout ce que dit le coach. Non, il y a après, il y a beaucoup de gars sérieux. Après, le moins caractérisé, j'arrive à Grasse, l'ambiance de Grasse, notamment même avant les matchs. Les gars rigolent, mais il y a de la bonne ambiance. Même, je vous parle, une heure avant le match. Oui, oui. Tandis que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'arrive en gros, après, c'est ma mentalité, je suis comme ça. J'arrive à un match, je ne rigole pas. La musique à fond, ça crie, mes textes sont sur le terrain. Là, tu vois une équipe qui se transforme, en gros. C'est ça aussi qui a fait votre succès, également. Un petit mot, également, sur le coach. C'est un coach qui est là depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre jeu, notamment ? Le coach, il y a tellement de choses à dire sur ce coach qu'il nous apporte beaucoup, dans tous les aspects. Il nous apporte beaucoup. Lui et Karim Ladjoie, franchement, c'est une paire incroyable. Il nous apporte beaucoup, en termes de confiance, de jeu, de solidité défensive, de solidité, même nous, en attaque, les attaquants. Franchement, c'est un noyau dur, en fait. Les deux, là, ce qu'ils nous apportent, c'est vraiment… Ils nous apportent vraiment beaucoup, en fait. Toi, dès que tu es arrivé à Grasse, on a senti que la mayonnaise a tout de suite pris. Quel discours il a tenu, justement, avec toi, pour que tout de suite, tu te sentes en confiance, en fait ? Ouais, un discours… Ouais, non, pas un discours… Ouais, en gros, j'ai confiance en toi et tout, mais déjà, le fait qu'il me recrute, ça m'a montré et il ne m'avait jamais vu jouer. Ouais. Il a eu confiance en moi directement, en fait. D'accord. En gros, la mayonnaise, elle a pris directement et moi, je lui ai renvoyé l'ascenseur, on va dire. Ouais, normal. T'as eu aussi un passage en Grèce, c'est ça ? Exact. Juste avant la Grèce, ça doit faire maintenant 3-4 ans. T'as joué combien de temps là-bas ? J'ai joué, ouais, j'ai fait quasiment 6-7 mois. 6-7 mois en Grèce, à Panser Aikos. Pourquoi avoir choisi la Grèce et pourquoi être revenu aussi vite ? La Grèce, j'ai choisi la Grèce. Je sortais d'une bonne saison en National 3 avec mon club formateur, l'AS Saint-Holomone. Ouais. Moi, je ne connaissais pas trop la Grèce. On me proposait un contrat professionnel en Ligue 2. Donc, pour moi, c'était intéressant. Bon, j'y suis allé, ça s'est bien passé. Il y a des côtés où ça s'est bien passé, il y a des côtés où ça s'est moins bien passé. Du coup, je suis rentré. Après, j'ai atterri à Sanlis en N3. Ouais. J'ai fait une très, très, très bonne saison. Mon coach était Bruno Roux, le père à Nélan Roux, que je salue au passage, qui m'a apporté beaucoup aussi. Ouais. Et après, j'ai rebondi au FC Chambly. Par rapport à la Grèce, tu as joué également dans des stades un peu chauds. Comment est le football là-bas, en fait ? Ah, la Grèce, il ne faut pas rigoler avec la Grèce. Il ne faut pas rigoler avec la Grèce. Là-bas, ils vivent pour le foot. Ouais. C'est vraiment un pays qui vit pour le foot. Le championnat devait commencer en septembre. Un petit exemple. Le championnat devait commencer en septembre. Il a commencé en novembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un match amical où les supporters adverses, ils ont brûlé le vestiaire de l'arbitre. Ah oui. Ouais. C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Il ne faut pas rigoler. Ah non, c'est vraiment pas simple. Tu ne regrettes pas, du coup, cette expérience, quand même ? Elle t'a apporté ? Non, je ne regrette rien. Ça m'a apporté du bon dans tous les sens. Est-ce que… Et mentalement, ça m'a apporté beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des touches un peu à l'étranger, dans des pays un peu, j'ai envie de dire, folkloriques, comme certains ? Oui, il y a toujours des touches, mais je me focalise sur mon club actuellement et même, pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Oui, quitter la France, tu veux y rester, pour le moment, en tout cas. Oui, voilà. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Oui. Mais au moins, non. La ville de Grasse, comment c'est ? C'est toi qui as connu pas mal de villes un peu partout et surtout la région parisienne, c'est différent ? C'est très belle ville, très calme. Moi, je suis dans un quartier assez calme. Donc, oui, ça se passe très bien après moi. Mais ma vie, elle se résume à entraînement en maison, entraînement en maison, voilà. Le quotidien d'un footballeur, le quotidien d'un footballeur normal. Justement, une dernière question. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de Sanlis. Ça a été un passage pour toi qui t'a énormément apporté. Tu nous disais tout à l'heure, c'est celui qui t'a permis de te relancer, de te refaire voir en France au final. Exactement, ça m'a beaucoup apporté. Le coach Bruno Roux, avec qui je parle même régulièrement ces derniers temps, m'a beaucoup apporté. Franchement, au niveau de la confiance, au niveau même… Parce que lui, c'était un ancien attaquant. Oui. Franchement, il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a redonné confiance en moi. Et je salue aussi le président de Sanlis, c'est Eric Guillaume, au passage. Ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Quel genre d'attaquant es-tu ? Comment tu te définis ? Moi, je suis un attaquant… Je vais vite, je frappe fort. Je suis assez athlétique. Et après, ce qu'il faudrait que j'améliore, c'est mon jeu de tête. Oui. Mais oui, je suis ce genre d'attaquant-là. Eh bien, écoute, c'est… Promise, etc. Mais je suis ce genre d'attaquant. Tu as besoin aussi de tes coéquipiers également un peu pour briller. Exact. J'ai besoin de Franck Brugge, j'ai besoin de Mehdi Bouzaïd. J'ai besoin de tout ça, quoi. Un petit mot d'ailleurs sur Mehdi Bouzaïd, parce qu'il a fait également une très belle saison avec le RC Grasse. Il a ébloui par son talent de nombreuses personnes qui l'ont vu jouer. Jouer avec un joueur comme lui, justement, ça apporte quelque chose ? C'est un régal. C'est un pur régal. Parce que moi qui ai attaquant, qui aime bien la profondeur, même les petits jeux combinés, franchement, on s'entend à merveille. C'est un pur régal. Et je pense que c'est un joueur… Bon, après, tout le monde l'a vu. C'est un joueur qui mérite d'aller plus haut. Oui, clairement. C'est une qualité et c'est un pur régal. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Louis, de nous avoir accordé ce petit entretien. C'est moi qui m'aime. Avec grand plaisir. Et puis, on se croisera, j'espère, à Grasse, autour d'un match la saison prochaine, j'espère. À bientôt, Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada